assalamu alaikum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inshallah et premiers jours de ramadan mais avant ça je répète plus doucement J'essaie de vous l'épingler Parce qu'on m'a demandé J'ai essayé de répondre au mieux que je pouvais Et voilà tout J'espère que vous allez très très bien Que vous avez passé un bon premier jour de ramadan Parce que bien sûr Moi je suis en train de filmer là Mais vous allez l'avoir demain J'espère que tout se passe bien pour vous Ainsi que pour vos proches Et oui bien entendu je suis dans la cuisine Il est 13h30 Bah oui 13h30 pile J'ai commencé il y a un petit moment Je suis entre les enfants et la cuisine J'ai commencé tout d'abord par la pâte à pain La pâte à batte botte Voilà Je suis en train de faire la halera Et je suis en train de faire là ici une farce Pour des briques Pour des briques inch'Allah C'est une farce qu'on peut utiliser vraiment Pour plein plein de choses Vous vous souvenez quand j'avais fait Les batte botte farcis Et bah c'est du même genre Sauf que là je vais rajouter de la viande hachée Et des vermicelles de riz Voilà Elles sont déshydratées On va les hydrater tout à l'heure Je vous montrerai comment je fais Pour celles qui ne connaissent pas Voilà tout N'ayez pas peur Parce qu'il y a une grande quantité M'ach'Allah C'est qu'en fait J'ai ma soeur qui est bien bien malade Elle a attrapé froid Et je compte lui envoyer Voilà Un f'tor Inch'Allah Voilà Pour leur faire plaisir Tout simplement Je vous ai dit Oui une sadaka ça se dit pas et tout Mais là c'est familial C'est je dirais C'est Oui un petit peu hors contexte C'est pas tout à fait la même chose Voilà voilà Allez je retourne La caméra pour vous montrer Ce que je suis en train de préparer Au loin là bas J'ai Je fais rapprocher J'ai sorti Les mini batte-botte Et les mini pizza Oui sachet Oui il y a les deux Mini batte-botte Que je vais farcir Et les pizzas Je vais les étaler sur Un grand plateau Ou même sur deux plateaux Pour décongeler plus vite Voilà voilà J'ai fait Je vous ai dit Déjà du pain Là il va être Bientôt prêt Pour que je puisse les cuire En attendant C'est pour ça que je me dépêche Puis parce que je sais Que je vais devoir m'occuper de bébé Tout ça J'ai vraiment envie De prendre un bon temps Pour moi Pour la lecture du Coran Après inshallah Et tranquille Ici je suis en train de faire Une bonne marmite De Ehrera Voilà pour tout le monde Inshallah Et ici Comme je vous le disais Un petit peu plus bas Je vous montre Je suis en train de faire Une farce Pour des briques Mais c'est une farce Que vous pouvez vraiment utiliser Pour plein de choses Pour comme je vous disais Farcir du pain Du batte-botte Pour Pour garnir Des gratins Pourquoi pas Pour beaucoup Beaucoup de choses Vraiment Des chaussons aussi Enfin des chaussons salées Pourquoi pas On peut l'utiliser aussi Comme garniture Pour une quiche Et en plus On fait manger Des légumes A nos enfants Alors ici J'ai mis De l'huile Et j'ai mis Courgettes Râpées Des carottes Râpées Et aussi Des Deux oignons Parce que comme M'achallah Je fais une grande quantité Des oignons Bien émincés Et je viens Laisser cuire Comme ceci Tout simplement Voilà Je laisse réduire Et je laisse Comme on dit Une chahre Les légumes Que ça réduise Par la suite Je vais rajouter De la viande hachée Que j'ai déjà Décongelée Ici à côté J'ai des pois chiches Je vais demander à mon fils Oui on délègue On délègue Bien entendu D'enlever la peau Parfois je les mets Comme ça Parfois non Mais là j'ai envie D'enlever la peau Et là à côté J'ai fait cuire De la courgette Pour ma fille Voilà J'ai déjà de la carotte Alors je vais mélanger Les deux Avec Un promesse qui rit Voilà Je vais mixer tout ça ensemble Après une chahre Pour ma petite fille Pour mon bébé plutôt Et comme je vous disais Oui après Je vais mettre De la viande hachée Et aussi les vernis sels Je vais déjà la faire chauffer Mon eau Voilà Allez maintenant J'espère que vous voyez bien Oui Ça réduit un petit peu Voilà Les enfants sont avec moi Jeanne elle est venue Parce qu'Adam Il est en train de m'aider Avec Comme je vous ai dit Avec les pois chiches Voilà On les fait participer J'ai ma viande hachée ici Voilà Je viens la saler Et mettre les épices Et il n'y a pas beaucoup de place On est en train de dire À jamais de sortir d'ici Il y a des mises Il n'y a pas trop de place Du sel Voilà Et puis avec le matériel C'est pas grave Du poivre Du poivre Un peu d'ail en poudre Mais un petit peu Je vais vous montrer Encore moi j'ai une grande quantité Voilà Une grande quantité de farce Juste un petit peu Pour le goût Je mets du persil et de la coriandre Voilà du persil et de la coriandre Et je viens Mélanger Pour moi juste cette fois Vous pourrez ajouter bien sûr D'autres épices Si vous aimez Moi j'aime bien attendre un petit peu La viande hachée comme ça Comme ça elle est pas toute toute petite Et ça rend de lourd Je préfère un petit peu Que ça prend Niveau cuisson Et après Je vais venir Bien mélanger Et après ça se détache bien Je vais laisser un petit peu Voilà j'ai attendu 2-3 minutes Maintenant je vais venir Regardez ça a rendu l'eau C'est normal Je viens maintenant mélanger Et là j'ai mis de l'eau A bouillir Pour hydrater les vermicelles de riz Dans 2-3 minutes Une fois que ça sera cuit Je vais éteindre mon feu Et ensuite je vais rajouter D'autres ingrédients Vous allez voir par la suite Pour celles qui ne connaissent pas Les vermicelles comme ceci Je les enlève du paquet Voilà faites attention Des fois il y a un fil Là il n'y en a pas Voilà Et je vais verser De la bouillante Pour les hydrater Parce qu'elles sont Justement déshydratées Voilà Moi je ne sais pas pourquoi Ma bouilloire Elle est en train Elle fuit Je ne sais pas Je n'ai rien compris Mais ça depuis tout le temps Elle m'en met de partout Je ne vous le dis pas C'est désagréable Voilà comme ceci Ça va gonfler tout seul On laisse 5 à 10 minutes Allez Moi je commence à faire Cire mon pain Et je vais enlever tout ça On se retrouve une fois Que ça sera bon Après les avoir laissés Bien tremper Dans de l'eau bien bouillante Je les égoutte Et je viens les couper Au ciseau Ça va beaucoup plus vite Ensuite Je les rajoute A ma farce Ma farce a eu le temps De tiédir De refroidir Voilà j'ai fait ça Vraiment en avance Si elle est chaude Ce n'est pas très grave Mais c'est un petit peu mieux Parce que vous voyez Là comme ici On rajoute du fromage Il ne faut pas qu'ils font Entièrement Je dirais Moi j'aime bien laisser Un petit peu tiédir Et j'ai rajouté Un petit peu d'harissa Mais vraiment un petit peu Par rapport aux enfants Ça donne un petit goût supplémentaire C'est facultatif Et voilà Ensuite je viens faire Des briques Ou en cigare Ou en triangle Comme vous le souhaitez Alors c'est où je prends Alors c'est où je prends La moitié De la feuille de brique Et je vais enrouler Comme ceci En forme de cigare Et je viens coller Avec Un mélange de farine Et d'eau Vous vous souvenez Ma colle artisanale Comme je dis Comme pour les briques Que j'avais fait Aux amandes Sinon on peut couper En quatre On va faire comme ceci Ça sera un petit peu plus petit Voilà Comme ça Regardez L'image Parle d'elle-même Sauf l'inconvénient De Cette façon de faire C'est qu'il y aura Moins de feuilles de briques Ça sera un petit peu Moins croustillant Moi j'aime bien Je sais pas vous Mais moi j'aime beaucoup Quand il y a pas mal de feuilles Et que c'est pas mal Croustillant Je me suis dit Tiens pourquoi pas Tester comme ça Mais voilà Il y a plusieurs Façons de faire Sinon il y en a même Qui utilisent une feuille Une feuille entière Ça fait un Un gros rouleau Un gros cigare Et ici Les mini pizzas Voilà ici Je suis en train de remplir Maintenant les mini bathboards Je suis désolée Il y a du soleil Avec le coucher du soleil Je sais pas si vous Vous verrez peut-être mieux Comme ça Si je me cache un petit peu Je viens tout simplement Ouvrir Faire une ouverture Avec Le pertiseau Vous pouvez aussi Un peu les chauffer Moi je les ai chauffé Vraiment au micro-ondes 15-20 minutes Comme ça Ils sont un petit peu Plus moelleux Et plus facile à ouvrir J'ai mis en mini bathboards Et mini pains Comme ceci Pain pour burger On peut les utiliser Vraiment pour plusieurs Recettes Même des petits pains Comme ça Pour accompagner Le halal Les soules Regardez Ça s'ouvre Tout seul De toute manière Voilà Alors ici Ma garniture Je suis en train de les remplir Avec des feuilles de mâche Voilà N'importe quel type de salade Et ici un mélange Moi j'ai mis simplement Thon J'ai plus de cornichons C'est dommage Thon Maïs 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 Voilà J'ai fait tomber une pomme Plus tu vas vite Et plus Voilà Je vais peut-être soulever un petit peu Je crois que vous ne voyez pas le monde Désolée Mon pain Comme je l'ai fait ce matin Je l'ai filmé Au film alimentaire Et voilà Je suis en train de faire cuire des oeufs durs Surtout Une heure Avant le temps 45 minutes C'est là qu'on va plus s'activer Bien sûr Je finis avec ça Et je vais commencer à faire cuire Mes briques Cette fois-ci Je ne vais pas les mettre au four Je vais les faire cuire comme ça L'huile On va essayer de ne pas trop mettre d'huile non plus Maïs Elle est prête Qu'est-ce qu'il y a Tout est prêt Je suis juste en train de faire Les dernières Les dernières préparations Vraiment Voilà Le dernier On est un petit peu Moins d'une heure Avant le f'torn Je vais faire une salade de fruits Bon On ne peut pas tout faire non plus C'est pas grave Après le f'torn Tout à l'heure Dans la soirée On mangera On mangera des fruits Comme ça Frais Dans le ventre Ça se mélange C'est pareil C'est bon On ne peut pas tout faire Non mais le bébé Me prend beaucoup 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 de temps Vraiment Après c'est normal aussi Mais voilà C'est pour ça Que j'ai fait des préparations Avant Que j'avais déjà congelé Parce que ça Je le savais Je le sentais Et puis c'est comme ça Et bah dieu merci Voilà Allez Voilà notre table Pour notre premier f'tor Qu'Allah accepte notre jeûne Incha'Allah Il y a un petit peu de tout Alors nous on aime varier On aime faire Plusieurs choses Mais avec des petites quantités Aujourd'hui Oui il y avait plus que d'habitude Comme je l'ai dit au début de la vidéo C'était pour Voilà Pour ma soeur Mes neveux Son mari Et Bah je suis contente N'empêche de ça Je suis bien contente Parce que j'ai pas mal de restes Je suis contente Parce qu'aujourd'hui Je ne ferai pas de f'tor On va se contenter Uniquement de ce qu'on a déjà A la maison Et ça J'en suis bien contente Voilà Je mets tout dans les boîtes Vous allez voir là après Et bien sûr Sans oublier Le thé à la menthe Alors nous Chez nous c'est les deux Thé à la menthe Pour mon mari Et puis moi Mon café au lait Et ensuite Dans la soirée Je prends un verre de thé Bien entendu Sans oublier La prière Sala Dans notre petit coin Je vous dis pas C'est très très agréable Vraiment D'avoir un petit coin La tranquillité Comme ça Sain Tranquille Et comme je vous disais Voilà C'est très important De faire ces choses là Bien entendu Devant nos enfants Regardez Justement Ma petite Qui fait Qui m'imite Tout simplement Qui fait des jeux D'imitation Et qui vient Et elle prend plaisir Aussi à le faire Et ça C'est hyper mignon Et de grandir Comme ça Comme nous On a grandi Dans cette ambiance Voilà Un petit moment De câlin Avec ma petite Jeana Alors Dans les vidéos Ramadan Inch'Allah Vous n'aurez pas De musique C'est un choix Un choix personnel Et puis je sais Qu'il y a beaucoup De personnes Qui me suivent Et qui n'écoutent pas De musique Et qui me disent Que c'est dérangeant Pour eux Alors je voudrais Vraiment Pendant tout le mois Inch'Allah Ne pas mettre De musique Dans mes vidéos Bon On a bien mangé Alhamdoulilah On a prié On a pris le temps Et ben maintenant Elle est à l'attaque On range cette cuisine Qui est vraiment En chantier En total désordre Oui Alors moi Je ne sais pas vous Comment je fonctionne Dans ma journée Bien sûr Je nettoie Bien sûr Je range La vaisselle Que j'ai utilisée Pour préparer Le f'tor Je nettoie Déjà pas mal La preuve Regardez le lave-vaisselle Je l'avais fait tourner Un petit peu avant Le f'tor Pour pouvoir justement Me débarrasser De la vaisselle Que j'avais déjà utilisée Et ensuite Le vider Pour pouvoir le remplir Avec la vaisselle Du f'tor Voilà Mais 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 Ce qui se passe C'est que Avant Lors du f'tor Comme on réchauffe Comme on Je vais venir Re-cuisiner Certaines choses Vraiment à la dernière minute Pour que ça reste bien chaud Alors Et bien Voilà Comme on est dans la précipitation Je vais sortir plein de vaisselle Ici Et ça Et puis voilà Je vais avoir quand même De la vaisselle Oui Mais ça c'est Ça c'est obligatoire Je pense bien Voilà Que c'est comme ça Chez tout le monde Vous me direz J'attends vos retours S'il vous plaît J'aimerais bien savoir Et oui On est tôt On est tôt Pour que le lendemain De charlant On puisse Continuer Commencer notre journée Plutôt tranquillement Et faire notre f'tor Aussi tranquillement Sans Avoir déjà Une tonne de vaisselle Ça j'aime pas en plus Je vous dis pas Et puis Si toutefois J'ai été fatiguée Ou quoi que ce soit Voilà Je sais que très bien La première des choses Ça va être D'abord nettoyer la cuisine Avant De cuisiner Pour le jour même Que ça soit le ramadan Ou pas Je fonctionne Tout le temps Mais ça c'est vraiment Si toutefois J'ai été trop fatiguée Le soir Pour pouvoir nettoyer Et j'ai le sourire au l'air Parce que je suis en train De penser à quelque chose Je pensais Quand j'étais plus jeune Oui plus petite Et que Avec ma soeur On faisait un roulement Chacune Voilà Chaque soir On devait faire La vaisselle Voilà Pour soulager ma maman Et pour l'aider Bien entendu Et à chaque fois Que c'était Mon tour À moi J'avais toujours un truc J'essayais En fait Bon Je le faisais Parce que Ben Machallah Le mot de ramadan C'est un mois Mais C'était Voilà Je suis fatiguée Ici Et ça Et souvent Ma petite maman Et voilà Ce qui se passait Ma petite maman Disait Allez C'est pas grave C'est pas grave Demain Inch'Allah Je me lèverai tout Et puis je nettoierai Et alors J'étais jeune J'étais vraiment Très très jeune J'étais Ouais peut-être 15 ans J'étais jeune Et quand même 20 ans en arrière Maintenant Bref C'est pour ça Que j'avais Le sourire aux lèvres Et puis passé le matin Qu'on se dit Ah oui mais bon J'aurais dû l'aider quand même Et oui 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 Quand on est jeune On fait des choses Que Ensuite on regrette Bon c'est pas une grosse bêtise Non plus Mais voilà Non là j'ai pas d'aide Si si La vérité J'ai de l'aide Là j'aurais pu J'ai de l'aide déjà de mon mari J'aurais pu demander aussi A mon fils De m'aider Donner Des petites boîtes Ou Ou autre A ma fille Sauf que comme là J'étais en train de filmer Voilà Je suis toute seule Dans ma cuisine Tranquille Au moins pour me débarrasser Voilà Et ensuite aussi Si j'avais une tonne de vaisselle Avant l'heure du phtor C'est aussi voilà Comme j'étais dans la précipitation Pour que mon mari puisse Emmener le phtor A ma soeur Et à sa famille Que voilà C'est vrai que c'était Une première journée Quand même assez productive Machin Mais je suis très contente Parce que Ça nous a fait plaisir Ça leur a fait plaisir Surtout quand quelqu'un est malade Voilà Et puis Comme je vous disais C'est ma soeur C'est ma Si on s'aide pas déjà Entre Dans la famille Entre frères et soeurs Voilà C'est 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 plus que Comment dire C'est plus que naturel Tout simplement C'est Voilà Il n'y a même pas de questions A se poser Et bien sûr Je fonce tête baissée Et puis c'est tout Ici Je suis en train de débarrasser Voilà Je fais l'aller-retour Avec Le salon Mais bien sûr Avec un plateau Et je mets Dans des sacs congélation Dans des boîtes Tout ce qui va me servir Pour le lendemain Ou pour le soeur Et puis aussi Pour le petit déjeuner Des enfants Le pain Il en restait Ça va aller au congélateur Pour aujourd'hui Pour ce soir Et oui 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 Ça j'ai filmé hier Mais je suis en train De faire le montage Aujourd'hui même Et nous sommes Normalement Si je dis pas de bêtises Le mercredi 14 Je fais bien le montage Aujourd'hui même La harera Pareil Alors nous On n'est pas très harera Je sais pas vous Mais nous Alors moi j'en fais De temps en temps Pendant le ramadan Qu'on aime bien la harera En temps général Mais pendant le ramadan On n'est pas très harera Mais de temps en temps J'en veux Et surtout Le premier jour Voilà Le premier jour Ça va être Obligatoire Mais je suis contente Parce qu'elle était Vraiment très 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 bonne J'ai eu peur En fait Vous savez Comme j'ai fait une grande quantité J'ai eu peur Que En plus On ne peut pas goûter J'avais très très peur Qu'il manquait Des épices Du sel Au final Ça va Un peu de sel Mais pas plus que ça Et j'étais contente Allez on nettoie On nettoie On nettoie vraiment Pour tout remettre en place Et avoir une cuisine Bien bien clean Tranquille Oui 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 Ça c'est vraiment important Et bien ça c'est Voilà À faire Tous les soirs Mais comme je vous dis Franchement je suis bien contente Parce que c'est vrai Qu'hier c'était C'est assez intense Mais Dieu merci Aujourd'hui Je n'ai vraiment strictement Rien à faire Voilà vraiment Il me reste de tout À part si Voilà mon mari demande Quelque chose Mais je sais que Voilà il pourra m'aider Tout à l'heure Et ça je suis contente Même si je lui ai offert Tout ça Ce sera Voilà un petit plat Quelque chose en plus Une petite salade Mais ça sera du rapide Sinon je vous dis Il me reste vraiment Quand j'ai des restes Je vais privilégier D'abord les restes Vraiment Et ensuite Je peux rajouter Voilà Quelque chose supplémentaire Assez léger Juste voilà Ou casou Ou des fruits Des légumes Mais Ça sera pas Ça sera pas quelque chose D'extraordinaire Et ça sera pas Je vais pas rester Dans la cuisine longtemps Je sais que ça sera Juste du dépannage Pour finir Bien entendu On donne un coup de balai Et un coup De serpillère J'ai voulu utiliser mon aspirateur Mais il était tard Et puis je me suis dit Non 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 Entre les enfants Qui commencent à dormir Et Je suis en appartement Les voisins Voilà Non c'est pas possible Tard Voilà Comme on pense à nous On pense aux autres Ça c'est obligatoire Et quand on commence Je sais pas vous Mais des fois On a du mal à s'arrêter Mais là J'étais KO J'ai dit stop J'arrête Et bien sûr On lance le lave-vaisselle Alors moi C'est bien Parce que j'ai Les heures creuses À partir de 22h50 Je peux faire tourner Mon lave-vaisselle Le soir Et ensuite Le lendemain Le vider On prend un temps Un temps Pour la lecture du courant Se calmer Se reposer Être en paix Aussi À l'intérieur Et Et franchement Ça fait du bien Ça fait plaisir Tout en émotion Parce que C'est quelque chose De très très fort De lire Le livre saint Le courant Et ça fait bien Bien plaisir Je vous dis pas C'est vraiment Très reposant J'espère que Notre premier jour Notre premier Phtor Que là Je viens de partager Avec vous Vous a fait plaisir Vous a donné Peut-être des idées Je vous fais D'énormes bisous Je reviens très vite Avec une prochaine vidéo Mais Si toutefois Je ne poste pas Tous les jours Ce sera Voilà Vous savez Qu'avec le jeûne Avec les enfants Et tout Je vais essayer Vraiment Parce que je sais Que vous êtes derrière Et merci Je vous en remercie Du fond du coeur Vous attendez toujours Mes vidéos Mes recettes Je vais essayer J'ai déjà des recettes En plus Filmées Que j'ai filmées Là ces derniers jours Je ne vous ai pas encore postées J'essaye de faire Vraiment mon maximum Mais de faire Au plus vite Je vous fais D'énormes bisous Prenez bien Soin de vous Que Allah Subhanahu wa ta'ala Accepte notre jeûne Je vous fais D'énormes bisous A très vite Gros bisous D'énormes bisous